Bonjour à tous et bienvenue dans ce live alumni spécial crypto monnaie. On reçoit l'association française de la gestion des crypto monnaie qui va nous parler pendant une heure des cryptos, répondre à toutes vos questions. C'est l'occasion de poser vos questions. Je vais présenter rapidement nos invités qui vont répondre à vos questions. Ils ont monté l'association il y a maintenant plusieurs mois, depuis le mois de juillet 2017. Ils ont également investi dans le secteur depuis 2016 et ils sont advisors pour des fonds comme Eiffel Investment Group sur la structuration de fonds réguliers en Bitcoin en France. Je vous présente donc Zaredine, Charlie et Karim qui sont les cofondateurs de l'association française de gestion des crypto monnaies. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Le live va durer une heure, ça va assez vite. On a récupéré un certain nombre de sujets qu'on va pouvoir aborder tout au long de cette heure. Mais l'idée, c'est que ce soit le plus interactif possible. Donc, posez vos questions en commentaire, partagez ce live avec les personnes qui sont intéressées par le sujet. Le focus de ce live va vraiment être sur la perception de cette classe d'actifs par les investisseurs institutionnels, les éventuels blocages du régulateur sur ces sujets et de voir comment est-ce qu'on peut envisager un scénario où les institutionnels, dans les prochaines années, deviendront des acteurs majeurs des cryptocurrencies. Donc, je vous invite encore à poser vos questions en commentaire, à partager ce live avec les personnes qui pourraient être intéressées par le sujet. Cela va durer une heure et je vais laisser la parole à nos invités pour qu'on nous dise d'abord comment est-ce qu'ils voient l'écosystème crypto à court terme et surtout d'ici cinq ans. Est-ce qu'on aura dépassé cette étape très euphorique ? Est-ce qu'il y aura des acteurs majeurs qui auront émergé ou est-ce qu'au contraire, on va voir cet écosystème disparaître au même titre qu'il est apparu de manière soudaine ? Peut-être, Karim, tu veux commencer ? Oui. Donc, moi, comment j'analyse ce secteur ? Il y a plusieurs verticales à suivre. La première, c'est que dans le top des crypto-monnaies, si vous regardez, si vous avez sur printemarketcap.com et que vous descendez un peu les 15 ou les 20 premières, ce qu'on voit comme thématique, c'est de l'infrastructure principalement et un peu de coins de transfert de valeur, un petit peu Bitcoin, Litecoin, etc. Donc, la thématique, c'est quoi ? Si on résume, c'est le transfert de valeur électronique, quasi gratuit et quasi instantané, que propose Bitcoin, Litecoin, etc. C'est les smart contracts qui permettent de créer des applications décentralisées et c'est l'anonymité. Et donc, sur ces trois sujets-là, vous allez avoir, je pense, des dynamiques différentes. Donc, les smart contracts, c'est, entre guillemets, assez simple de se dire que c'est une réelle innovation parce qu'au final, grâce à cette technologie, on crée des business et des services qui n'existaient pas avant. Et ça, ça va passer du coup par des startups qui vont créer des services et qui vont créer eux-mêmes leurs propres tokens. Et donc, là, on est dans une dynamique qu'on connaît assez bien où des fonds d'investissement, etc., type VC, vont rentrer au capital et les FDS développer ou même sans passer par les VC, on peut avoir une AC, etc. Donc, ça, ça va se développer. Ensuite, il y a la thématique anonymité qui a pas mal décollé là sur la fin 2007, du coup. Où là aussi, on va avoir des... Donc là, on est promis sur l'organisation des différences, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de startup et de capital et donc d'obligation à générer du résultat. Mais du coup, on est sur une technologie un peu révolutionnaire et qui permet, en fait, guillemets, à Bitcoin de prendre de la valeur. Parce qu'au final, Bitcoin, avant, on va dire, avant 2017, avant 2016, était majoritairement utilisé par des hackers, etc. et était vachement utilisé sur des plateformes comme Silk Road pour acheter des biens illégaux. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Et ces profils-là ont switché vers ces coins anonymes comme Zcash et Monero, parmi les plus grands. Voilà. Et après, sur la thématique du cash électronique, aujourd'hui, pour moi, Bitcoin est un très mauvais moyen de paiement. Donc, on est sur 10 transactions par seconde qui sont validées sur Bitcoin. Il y a des frais de transaction qui, parfois, peuvent être très élevés. Et, effectivement, la volatilité, en fait, d'un Bitcoin qui fait que ça n'a aucun sens d'acheter aujourd'hui un service ou un bien avec du Bitcoin et quand, dans un mois, deux mois, ce bien ou ce service pourra valoir deux fois plus. Donc, voilà. Donc, sur les thématiques, on est un peu sur ces trois, sur le groupe, on est un peu sur de l'infrastructure et de la blockchain qu'on est en train de créer. Et, effectivement, on peut citer, je pense qu'il y a deux études, nous, qu'on a vues qui sont intéressantes. qui ont été publiées par PwC et Deloitte, il me semble, qui prévoient qu'en horizon 2020-2025, 10% du PIB mondial sera stocké dans des actifs blockchain, dans des crypto-monnaies. Donc, voilà. Donc, là, on est sur les choses qui existent et qui ont déjà été mises. Bitcoin, c'est une technologie prouvée. C'est un des protocoles les plus sécurisés au monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un software qui tourne en continu depuis janvier 2009. On n'a jamais, jamais craché. Maintenant, il y a une autre verticale à analyser qui est celle des ICO. Et donc, les ICO, on a été, on a vu en 2017 l'explosion complète du marché des ICO. On a terminé l'année avec plus de 4,5 milliards de dollars levés par ICO. Pour info, juste au niveau de juin-septembre, on était à 3. Donc, ça veut dire qu'on a fait un tiers du grand livre sur le dernier trimestre. Et là, pour le coup, c'est un peu plus compliqué, on va dire. C'est-à-dire que l'apport est un peu moins évident de tous ces projets. Donc, aujourd'hui, pour info, on peut être sur des journées où vous allez avoir 10 ou 15 ICO par jour sur toute la planète, entre l'Asie, l'Europe de l'Est et les États-Unis. Le pays où il y a le plus d'ICO au monde aujourd'hui, je crois que c'est l'Estonie, c'est en Europe de l'Est, où il y a énormément, énormément d'ICO. Et voilà, donc là, c'est un peu plus compliqué dans le sens où on est vraiment sur du capital risque, mais à échelle, enfin, mais beaucoup plus risquée que ça. Dans le sens où, aujourd'hui, une entreprise qui lève par ICO, elle crée un site internet, elle fait un white paper d'une dizaine, vingtaine de pages et ensuite, elle recrute un community manager qui va aller sur tous les forums du monde pour promouvoir l'ICO et essayer de la vendre à des investisseurs. et des investisseurs qui sont des gens comme nous. Et là, pour le coup, effectivement, on a beaucoup moins de garanties sur la capacité de l'équipe à exécuter sa vision. Et c'est pour ça qu'effectivement, je pense que, alors déjà, ce qu'on a vu, c'est que les ICO, donc quand vous avez une ICO, vous investissez dans l'ICO et ensuite, elle arrive souvent sur une plateforme de trading et sur cette plateforme de trading, ensuite, en général, le token peut prendre beaucoup, beaucoup de valeur en très, très peu de temps. Ça, c'est une chose qu'on voit beaucoup, beaucoup moins sur la fin 2017 et début 2018, qui fait que nous, personnellement, on fait un peu moins d'ICO. Et la raison, elle est très simple, c'est que vous avez tellement de projets aujourd'hui qu'elles se font toutes conférences les uns les autres. Et du coup, il est beaucoup plus dur, même pour nous, d'identifier, en fait, des projets vraiment intéressants qui sortent du lot pour une vision unique et un produit qui peut être utile. Donc, effectivement, là, sur les prochaines années, nous, ce qu'on pense, c'est que sur la verticale ICO, il va y avoir une professionnalisation du secteur. Il y a déjà aujourd'hui, une ICO ne se fait pas sans avocat, donc sans beaucoup de frais d'avocat, ne se fait pas sans beaucoup de frais de développeurs. Et j'avais vu, c'est une anecdote, mais j'avais vu un poste il n'y a pas longtemps qui disait que, par un VC américain, je crois, qui disait qu'aujourd'hui, lancer une ICO, une bonne ICO, c'est minimum 500 000 à 1 million de dollars pour mener le projet à bien et jusqu'à la levée. Et ensuite, quand vous avez levé derrière, il faut encore monter toute la boîte et exécuter toute la stratégie et la vision des fondateurs. Effectivement, sur la verticale ICO, nous, on pense que ça va un peu se calmer. Les arrières vont continuer à lever autant, sûrement plus, en 2018. En revanche, la performance des tokens, qui d'ailleurs n'est arrivée par aucun fondamentaux, la performance des tokens va clairement ralentir et ça, c'est quelque chose qu'on voit déjà. Zareline, Charlie, quel est votre sentiment sur les cinq prochaines années ? Qu'est-ce qu'on va voir émerger comme tendance de fond et qu'est-ce qui restera aussi de l'euphorie actuelle ? Oui, Jean, je peux très rapidement et tu vas me servir de relais quand je n'aurai plus d'arguments. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, en capital risque, il y a neuf projets sur dix qui font faillite. Là, je parle vraiment de capital risque, d'investissement dans des start-up pour un track record parfois de une à deux années pour un business qui tourne mais qui n'est pas encore rentable, qui ont été professionnels du capital risque qui ont fait des due diligence et espéraient retirer de l'argent de cet investissement. Il y en a toujours neuf sur dix qui font faillite. Donc, il ne faudra pas s'étonner quand il y aura une énorme part de tous ces projets qui ont levé des fonds via ICO partout dans le monde vont faire faillite et ne vont pas faire perdre de l'argent à ces investisseurs retail. Sans doute que la stat sera encore plus élevée puisqu'il y a moins due deal et moins d'investisseurs sophistiqués. Exactement. Sans doute que cette stat, elle va être empirée par le fait qu'il n'y a pas de due diligence qui est faite par des fonds professionnels ou je ne sais quoi. Il n'y a pas ce track record dont on parle sur les start-up qui certes ne sont pas rentables mais qui ont peut-être bossé un an, deux ans sur ces projets. Tout à l'heure, Karim parlait de ces start-up qu'il a via ICO en quelques minutes, plusieurs millions d'euros. Parfois, c'est des projets qui existent depuis trois mois qui ont certes un white paper qui est très appealing mais qui n'est pas forcément, qui ne cache pas derrière un business model très bien structuré, etc. Donc, je pense que dans les cinq prochaines années, tous ces investisseurs qui espèrent un rendement démesuré sur les cryptos vont être un petit peu calmés par le fait que ce n'est pas si facile de lancer une start-up. Néanmoins, je pense qu'il y aura des winners qui vont sortir de tous ces projets qui ne fonctionneront pas, à l'image de ce qui s'est passé sur Internet, sur cette vague Internet, il y a des winners qui sont sortis, Amazon, et puis aujourd'hui, on a les GAFA qui sont les rois de ce domaine-là. Je pense, j'espère que sur la blockchain, on aura ce même résultat-là avec, dans un premier temps, les protocoles, les blockchains qui servent vraiment d'infrastructure et de socle au développement pour peut-être dans cinq ans, dans dix ans, cette fois-ci, de réelles applications avec des utilisateurs du B2C qui seront en train d'utiliser une application concrète de la blockchain sans s'en rendre compte, je ne sais pas, payer à son commerçant, monter dans un Uber, souscrire à un Airbnb, et bien derrière, cette validation, elle sera faite sur une blockchain parce qu'il y a une startup qui aura bossé au développement sur un protocole qui aura fonctionné cinq ans auparavant au développement d'une application concrète et on souscrira à son Airbnb sans passer par Airbnb, validation décentralisée. Ça existe aujourd'hui, mais je pense qu'avant que ce soit adopté et qu'on puisse parler de business model rentable et de boîte rentable, il faudra attendre au moins cinq ans avant que ces applications-là puissent être live fonctionnelles et génératrices de valeur. Dans un premier temps, je pense que dans les cinq prochaines années, ce sont surtout les protocoles et les nouvelles blockchains qui vont générer de la valeur, faire de la création de valeur et à partir de cinq ans, dix ans, une fois qu'il y aura eu une espèce de cleaning du marché de tous ces smart apps et ces D-apps, pardon, ces decentralized applications qui auront plus ou moins marché, il y aura les winners qui vont sortir et on pourra parler de réelle création de valeur sur la blockchain. Pour compléter ce que dit Charlie et aller dans la proximité, j'ai une vision de ces infrastructures qui vont rester la base de nombreuses économies. On passera éventuellement par des applications comme celles-ci sans s'en rendre compte avec des affaires décentralisées comme disait Charlie, des Uber décentralisées, on peut imaginer un Uber sur Uber. Donc ça, c'est des business qui vont peut-être émerger parmi un certain nombre de business qui vont couler. Et en plus de ça, je pense également qu'il y aura le développement d'entreprises qui ne vont pas lever forcément via ICO mais qui vont être dans cet écosystème et je pense tout particulièrement à par exemple des banques spécialisées dans les crypto-monnaies comme Mike Lovogratz qui est ancien partenaire chez Goldman Sachs qui est chez Parcès tente de faire actuellement avec une banque qui va faire l'advisory, du trading, du principal investment et de l'asset management donc spécialisé en crypto. On va aussi voir apparaître de plus en plus de brokers et de liquidity providers pour des institutionnels qui veulent acheter des crypto-monnaies sans avoir à aller passer sur des exchanges dans beaucoup de cas non régulés avec de forts volumes. Donc il y a un réel besoin d'entreprises comme celle-ci et je pense que ces entreprises vont également se développer et donc autour de ces institutionnels et de cette professionnalisation un certain nombre de métiers qui vont rester par exemple les avocats aujourd'hui qui sont en train de se spécialiser dans le domaine de la blockchain on peut imaginer des activités de conseils en blockchain qui existent déjà mais qui vont encore se développer donc ça crée toute une économie de conseils de bancaires de services etc. qui n'est pas directement sur la blockchain qui ne se fait pas via des levées de fonds mais qui se fait via du réel capital déjà existant des modèles économiques qui sont déjà existants qui ont déjà été éprouvés et qui juste switch vers une nouvelle activité qui est celle de l'accompagnement blockchain dans la classe active blockchain dans sa globalité Merci pour votre outlook long terme je rappelle aux gens qui viennent de nous rejoindre que Karine Zareddin et Charlie ont fondé l'association française pour la gestion des cybermonnaies que c'est une association qui a pour but de rassembler des institutionnels autour de la question des cryptos à la fois sur des aspects régulatoires sur des aspects de structuration de fonds qu'ils ont également une activité d'investissement dans les cryptos en compte propre et qu'ils sont à l'origine d'un projet qui va bientôt voir le jour de manière publique d'une plateforme qui s'appelle Wurton qui est une plateforme d'exécution en crypto pour les investisseurs qualifiés c'est à dire des investisseurs qui seront plutôt de type institutionnel ou du moins sophistiqués et justifiants d'un KYC donc pas les retail investors un peu comme le modèle de Gemini aux Etats-Unis un petit peu la même chose que Gemini c'est également un exchange donc il y a des gens qui viennent d'accord etc alors que le projet de l'économie ce n'est pas du tout un exchange en fait c'est vraiment de négociation sur compte propre on va se plonger à tout le monde et on va récupérer le meilleur prix sur quart en quart des dents pour un investisseur si une banque un niveau privé un family office un fonds d'investissement on veut acheter juste à 2 millions de bitcoins nous on est plongé à 40 000 carré d'or donc on va aller en 2 millions de dollars en bitcoin donc nous on est plongé à 40 carré d'or justement en GPY en CAD en euros en tout type de monnaie donc on peut aller chercher un meilleur prix que ce que le fonds pourra aller chercher juste en avance sur une plateforme on a pas mal de questions sur le live et du coup je vais enchaîner tout de suite avec la question de Quentin du coup comme on a fait le parallèle avec 2001 et les clear winners qui en sont sortis est-ce qu'il faut s'attendre à l'éclassement d'une bulle avant de voir une croissance saine émerger sur le secteur alors on a eu la chance de discuter enfin de discuter par personne interposée mais de connaître la position de VC américain sur cette question la manière dont ils ont pitché ça à leurs investisseurs quand ils ont poussé leurs investisseurs à investir dans des entreprises au sous-jacent blockchain ils rejoignent exactement cette cité là qui était de dire qu'il va y avoir un éclatement de bulle je ne sais pas si le mot bulle est le plus adapté j'aime pas trop ce mot il va y avoir effectivement le marché va être nettoyé tous ces projets qui lèvent en ICO et qui n'ont pas forcément vocation à utiliser un token et qui le font juste pour surfer sur la vague ces projets là vont être mis en difficulté et vont disparaître et une fois qu'il y aura eu cet éclatement là on pourra ensuite voir émerger les winners dont on parlait tout à l'heure je pense que c'est nécessaire pour que cela arrive et pour que ces winners là émergent et prennent une position de leader définitive sur ce marché là donc effectivement quand on investit il faut vraiment en tête que potentiellement 90% du marché pourrait disparaître si un jour il y a l'éclatement de cette bulle je préciserai à nouveau que j'aime pas du tout le mot de bulle surtout quand on parle de ce marché là qui ne classifie pas encore ça comme un actif financier ce n'est pas à vocation et Bitcoin n'a pas été créé au début pour qu'il y ait des investissements spéculatifs qui soient faits dessus donc je ne parlerai pas de bulle encore une fois du coup la question du catalyseur est forcément la question qu'on se pose s'il doit y avoir une purge des projets qui viennent polluer l'écosystème qu'est-ce qui peut entraîner une prise de conscience qu'il y a beaucoup de projets qui n'ont pas de rationnel pas de sous-jacents qui sont beaucoup de marketing qu'est-ce qui peut déclencher ça ? je continue la plupart des pays les ICO ne sont pas régulés les crypto-monnaies n'ont pas de statut réglementaire ni de cadre juridique permettant de les classifier si demain les régulateurs ils sont tous en train de le faire et dans certains pays ils ont carrément banie les ICO notamment en Chine en France ils ont lancé une consultation sur comment réglementer les ICO donc je pense que ça va arriver dans les mois qui viennent et ce sera un premier filtre très important pour que justement tous ces projets-là qui ne répondent pas à un certain nombre de critères de règles de bonne pratique voire même tout simplement qui ne respectent pas la loi qui aura été appliquée et définie pour classifier les ICO une fois que ça ce sera en place on verra je pense un premier filtre une première purge comme tu dis une première purge des projets d'outeur on peut également parler aussi de l'évolution des projets parce qu'aujourd'hui on est dans une phase qui est très très jeune c'est vraiment embryonnaire ils sont en train de lever les fonds ils développent des équipes ces équipes vont devoir évoquer le projet suivre une roadmap on peut imaginer aussi qu'un certain nombre de start-up ne vont pas aller délivrer sur la promesse donc quand on ne délivre pas aujourd'hui sur un marché qui est très jeune l'interprétation quand on a le marché c'est on va vendre parce que c'est une bonne bad news vraiment beaucoup d'effets d'annonce aujourd'hui sur le marché des cryptos donc c'est good news bad news les traders qui font ok partenariat avec MoneyGram Western Union allez good news on achète ça ne délivre pas bad news on vend donc quand on va avoir une espèce de good données sur tous ces projets qui ne vont pas délivrer qui vont se retrouver avec énormément de fonds qu'on va voir aussi comment les fonds ont été alloués parce qu'aujourd'hui on a 30 millions qu'est-ce qu'on va faire avec les 30 millions quand on va commencer à un peu rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont délivré et à combien ils l'ont délivré on va s'en rendre compte qu'il y a beaucoup de projets qui ont levé énormément qui n'ont pas su gérer cela et ça va amener aussi à une prise de conscience parce que c'est parfois bien de lever 30 millions mais ça peut être extrêmement problématique aussi si vous avez beaucoup d'argent beaucoup d'argent c'est comment on va allouer ça c'est parfois sûr à louer et utiliser plus d'argent que nécessaire pour des nécessités qui ne sont pas forcément là donc ça peut être aussi un problème pour l'entreprise qui va lever beaucoup d'argent je nuancerai juste là sur l'action sur le catalyseur et la possibilité d'un éclatement au total de la lutte il y a un élément qui me fait dire que ce n'est pas pour tout de suite c'est qu'on a là maintenant tout de suite des gros investisseurs institutionnels qui sont en train doucement de rentrer sur le marché et qui n'ont pas potentiellement trouvé encore leur solution pour passer un gros ordre juste de Bitcoin parce qu'ils vont commencer par des technologies prouvées comme Bitcoin et ça c'est une tendance qui a commencé on va dire un peu fin 2017 où on commence à avoir des entreprises qui fournissent ce service-là pour des énormes ordres de 10, 20, 50 millions il y avait un petit highlight qu'on a vu fin 2017 c'est qu'on a eu le lancement des futures sur le CMI et le CBOI et il y a également des options et donc il y a un gérant de fonds qui est un petit peu connu aux Etats-Unis qui s'appelle Harry Paul qui a fait un bet sur Bitcoin il a acheté des options il a fait un pari à 1 million de dollars que le prix du Bitcoin dépasserait les 50 000 dollars dans 6 mois et dans un envoie et donc ça ça a fait beaucoup parler et voilà ça c'est juste un élément pour nuancer un peu ce truc et aussi le fait que les AC au final ils ont le 4 milliards en 2017 4 milliards et demi c'est sur un marché de 750 milliards de dollars voilà c'est juste pour nuancer un petit peu pour donner un peu un highlight aussi de ce qui se passe en France au niveau des institutionnels aux Etats-Unis on a beaucoup de fonds qui investissent en tant que VC ou fonds asset managers qui investissent dans des ICO aujourd'hui les investisseurs institutionnels français ne sont pas du tout là aujourd'hui les investisseurs institutionnels français se demandent s'il faut acheter du Bitcoin et ça va vraiment être le first step quand on parle de stratégie d'investissement avec un institutionnel il ne veut pas avoir 20 tokens il ne veut pas avoir 20 crypto il ne veut pas avoir un portfait diversifié il veut déjà juste avoir une expo vanille au protocole le plus connu le plus éprouvé qu'il a vu passer dans les news il va être long long blockchain le Bitcoin et quand ils feront ça quand ça arrivera avec des fonds régulés aujourd'hui il y a déjà un fonds qui est approuvé par les mecs mais qui n'est pas régulé quand on fera ça avec des fonds régulés que petit à petit ces institutionnels rentreront on pourra aller vers un next step qui sera éventuellement d'autres types de monnaies de l'Ether de l'Ether de l'Ether de l'Ether de l'Ether de l'Ether et encore un next step qui est encore plus risqué et qui nécessite plus de connaissances de monnaies de l'analyse de l'Ether sur des ICO qui sont encore en présente quand le marché de l'Ether du coup la question de la réglementation elle est centrale si on considère que demain il y aura un cadre réglementaire donc il y aura une partie de ce qui se passe aujourd'hui qui sera réglementé donc audité donc soumis à des best practices pour autant il y a certaines cryptos qui eux par définition veulent échapper au cadre réglementaire notamment toutes les cryptos qui garantissent l'anonymat absolu je pense à Monero Zcash toutes ces cryptos là ont un avenir dans un environnement qui va être de plus en plus réglementé est-ce que les Zcash Monero Dash ils ont été fait par ICO je ne suis pas sûr non en fait ces coins ces crypto-monnaies n'ont pas été générés via ICO donc il n'y a pas eu un moment une levée de fonds pour faire Zcash ils ont été uniquement minés par des gens qui ont le dossier on n'a pas de direct en fait on ne peut pas vraiment accrocher ce genre de projet dans une mesure où il n'y a pas de levée de fonds sur un public mais par contre là aussi ce qui est intéressant dans ta question c'est que du coup toi tu parles de régulation sur les exchanges ce que je veux dire c'est que le régulateur il peut dire à Kraken en fait Monero c'est un actif qui est hors la loi qui sert aujourd'hui uniquement des intérêts qui sont purement de fraude donc vous n'avez plus le droit et si bon peut-être que la question corollaire c'est est-ce qu'un actif peut exister sans être listé sur les exchanges principaux et ça pour le coup oui puisqu'au final quand Bitcoin a été créé donc en janvier 2009 il y a eu la première transaction de Bitcoin entre le créateur de Bitcoin et un autre mec et en gros le Bitcoin n'existait que dans leur communauté à eux de petits groupes de cryptanarchistes d'aficionados de cryptographies etc il y a énormément de coins qui existent dans ces petits groupes sans qu'on en ait connaissance d'accord il y a des groupes de hackers par exemple qui échangent un coin qui n'est pas public c'est des blockchains privés les tokens privés qui s'échangent entre eux oui un peu comme les Borders à l'époque où il y avait des systèmes de crédit où on avait je ne sais pas si vous étiez sur des activités qui étaient notoirement inégales quand on apportait à la communauté on était récompensé en crédit qui nous permettait de consommer notre service sur la population c'est pareil il y a des choses qui sont prouvées à nos livres dans les codes de cryptos privés ok toutes les crypto-monnaies toutes les blockchains ne sont pas publiques il y a des publics privés qui servent des intérêts des codes de cryptos petit réminer pour les gens qui viennent nous recevoir on reçoit nos trois invités de l'association française de gestion des cyber-monnaies d'ailleurs c'est une bonne question pourquoi cyber et pas crypto et donc qui sont Zaredin Charlie et Karim qui travaillent sur de l'advisory pour des institutionnels qui souhaitent créer des fonds réglementaires en crypto-monnaies qui travaillent également sur une plateforme de brokerage pour des investisseurs institutionnels et enfin qui travaillent sur une association de place donc c'est-à-dire de concertation entre tous les acteurs les auditeurs les avocats les investisseurs institutionnels que peuvent être une banque un assureur ou un fonds d'investissement qui souhaitent s'informer et se développer sur les sujets crypto du coup j'enchaîne avec une question assez intéressante de Reda qui nous demande qu'est-ce que vous pensez du développement d'une crypto par Telegram et des rumeurs concernant Facebook et Whatsapp je ne sais pas de quelle rumeur il s'agit mais peut-être que vous saurez m'éclairer est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'essor du paiement mobile et dire qu'en plus la crypto bénéfie d'un avantage compétitif versus le virement Swift classique alors là je pense qu'il y a deux questions en une d'abord qu'est-ce que vous pensez du crypto par Telegram est-ce que c'est juste un effet double ou est-ce que ça a du sens dans leur techno et dans leur boîte et je pense qu'on peut étendre la question à Kodak qui se lance sur les cryptos et on peut-être comprendra la deuxième partie de la question après tu veux répondre Telegram est-ce que vous allez en acheter sur Kodak Kodak il y a la dans le cours de l'action Kodak il y a la réponse à ta question 44% à l'annonce à 120 maintenant 120% de perf je savais pas que c'était 120 mais je savais qu'il y a une norme pique 120% de perf suite à l'annonce d'une éventuelle de l'ICO et de la blockchain d'une part de leur business il y a la réponse à la question est-ce qu'ils surfent un peu sur la vague et sur le buzz actuel je pense que oui clairement si ça se trouve ils ne la font jamais cette ICO si ça se trouve il n'y aura jamais de Kodak coin ce ne sera pas les premiers à faire une annonce de style pour laisser les rumeurs circuler pour juste bénéficier du buzz donc premier élément de réponse deuxième élément de réponse depuis tout à l'heure on parle d'ICO et de projets super jeunes de start-up qui essayent de les fonds via ICO on a oublié un autre type d'ICO c'est les ICO par des grosses boîtes type Kodak type Kin qui a fait également une ICO enfin Kik qui a fait l'ICO Kin qui a lancé le token Kin donc Kik Kodak Nagar également qui est une société cotée en Japon pardon exactement donc il y a également ce phénomène qui est assez jeune qui est de boîte qui existe pour le coup un réel track record et qui souhaite éventuellement faire un ICO j'ai encore un autre c'est difficile d'avoir un avis parce qu'il n'y a aucun track c'est pratiquement pas arrivé il est certain qu'ils ont les ressources nécessaires pour faire un super truc par contre ils ont des ambitions qui sont un petit peu à contre-courant par rapport au projet initial du NICO de la décentralisation voilà de la décentralisation de lever en Ether une somme de cash pour se faire un projet alors qu'ils ont les fonds alors qu'ils ont les fonds et Télégram a annoncé je crois que c'est 3 milliards pour leur ICO à titre purement personnel et je ne veux pas donner de conseil d'investissement mais une ICO qui lève 3 milliards par définition déjà 3 milliards j'ai entendu aussi moi j'ai vu 3 milliards donc 3 milliards ça rentre tout de suite dans les plus bons scriptaux je trouve que c'est un petit peu à contre-courant comparé à l'idée de base du financement d'un projet innovant donc ce qu'on va investir je ne sais pas mais dans l'idée c'est quelque chose de nouveau qui n'hésite pas encore il y a quelques mois de voir ces grosses boîtes à mettre les pieds dedans à voir ce qu'ils vont proposer et comment ils vont structurer leurs tokens est-ce que ce sera un token d'utilité je pense ce sera pas un security token donc du coup quel service offrira ce token à voir pour Télégram il n'y aura forcément rien avec leur messagerie ce qu'ils veulent faire Télégram c'est un peu différent des autres messageries parce que c'est les seuls qui ont leur propre cryptographie dans la cryptographie des messageries par rapport à Whatsapp il y a Signal aussi je crois voilà Signal avec Signal Whatsapp par exemple ils utilisent des algorithmes qui sont déjà établis qui ont déjà été créés par Télégram en tout cas Télégram ils utilisent leur propre algorithme alors lui Télégram ils ont 180 millions de losers est-ce que une ICO une levée de fonds de 3 milliards c'est pas proportionné pour créer un système de micro-payement entre les losers sur Télégram c'est ça la vraie question si la réponse est oui c'est qu'ils se font sur la vague si la réponse est non moi je pense que la réponse est oui parce que 3 milliards c'est quand même beaucoup d'argent pour 180 millions de losers et pour créer un système de micro-payement bien aussi sécurisé soit-il malgré qu'il y a blockchain etc donc toi tu conteste plus le montant plutôt que le fait de créer un token pour faire du micro-payement sur une application qui est sécurisée qui n'est pas équitable par des gouvernements des banques toute personne extérieure ok bon très bien maintenant 3 milliards pour faire ça ça c'est le problème avec toutes les ICO et ça c'est une bonne bonne règle à avoir en tête un peu c'est qu'elle juste c'est de demander par rapport au projet je veux lever de temps est-ce que ça correspond un peu à ce que je veux en faire quand je lève 3 milliards moi je m'attends à ce qu'il monte je ne sais pas 4 fonds 5 business différents des nouvelles verticales enfin c'est 3 milliards personne ne monte une boîte avec 3 milliards on commence et pas et donc voilà ça c'est une règle et donc du coup effectivement moi quand je vois une boîte qui me dit on va créer un truc en internet et on n'a on a besoin des 3 milliards pour le cas moi ça me gêne un peu alors il y a Grégory qui dit qu'il faut sourire parce que et du coup ça me permet d'embrayer sur vous avez depuis au moins 2016 investi à titre perso sur les cryptos beaucoup de retail investors se demandent si aujourd'hui on n'est pas dans l'euphorie qui annonce la fin de l'opportunité d'investissement qu'est-ce que vous dites à votre petit frère ou à votre grand-oncle qui aujourd'hui vous dit est-ce que c'est encore le moment d'avoir une stratégie de portefeuille et de et de s'intéresser à ça dans le but d'investir pas justement juste uniquement dans le point de vue de curiosité ça va dépendre si c'est le petit frère geek si c'est le papa qui connaît rien ou si c'est ça va dépendre aussi de combien il profite de lui il a mais déjà la première chose qu'on dit c'est il connait ce que vous pouvez faire donc ça c'est la base pour tout le monde après non mais non ce que je voulais dire c'est tout le temps la même chose il faut juste on ne met pas d'argent dans un truc qu'on ne comprend pas ou parce qu'un copain m'a dit achète le XPF ou le BTB non donc on essaie de se renseigner on essaie on essaie de se renseigner un petit peu donc la première le plus simple entre guillemets pour moi et là où il y a plus de documentation c'est Bitcoin et Ethereum donc on va lire un peu l'addoc sur ces deux projets là on essaie de comprendre un peu où est la valeur dans Bitcoin on pourra en parler peut-être si elle est la valeur dans Bitcoin et la valeur dans le réseau Ethereum où est-ce qu'elle est et si on adhère effectivement nous notre conviction c'est que c'est quelque chose qui dans 5, 10, 15 ans va apporter de l'innovation et du coup forcément prendra de valeur à long terme et après donc ça c'est la première chose c'est juste essayer de comprendre et la deuxième et ça c'est ce qu'on fait nous avec notre argent et c'est ce qu'on conseille à nos amis c'est si vous n'êtes pas serein de rentrer sur quelque chose qui peut faire moins de 30% en un jour ou plus 80% en deux jours n'achetez pas Altice ah non on rentre par palier c'est-à-dire qu'on rentre on dit en incrémental on fait des tickets on a un capital qui est de X et on rentre avec 5% toutes les semaines sans regarder le prix du coup ça enlève l'émotion de ce jeu-là et c'est ça qui est le truc horrible au final on en parlait tout à l'heure c'est la pire fêcheur c'est l'émotion c'est regarder sur son appli c'est voir des articles qui sont un peu qui sont pas du tout et donc voilà donc effectivement si moi par exemple mes parents ne comprennent rien du tout je dis ben effectivement on peut en prendre un petit peu il faut essayer de comprendre au minimum où est la valeur de cette technologie-là et si on est un peu convaincu que ça peut apporter quelque chose on rentre et quand on rentre dans ce marché-là on rentre en incrémental c'est-à-dire qu'on fait des tickets voilà si vous voulez mettre 100 euros vous mettez 5 euros toutes les semaines voilà alors 6 000 euros pas en bitcoin parce que ça vous coûte 50 euros d'acheter oui voilà non mais par exemple effectivement oui si c'est pour mettre 100 euros je pense qu'on peut les mettre d'un coup et puis voilà sur Kraken je ne sais pas où mais voilà quand on veut effectivement essayer de créer une partie de son patrimoine là-dedans effectivement moi je trouve que c'est pas du tout délirant d'avoir 5 ou 10% de son patrimoine qui conçoit dans cette technique-là et c'est ultra volatile mais c'est pas grave c'est le but et parce que c'est ultra volatile on y met que 5 ou 10% et après voilà on rentre en incrémental et après le truc c'est que c'est ce qui s'est passé avec nous c'est que c'est un engrenage et on commence à mettre la main on se fait attraper le bras et derrière on va commencer à lire tout ce qu'on peut lire sur le sujet parce que c'est passionnant c'est tellement passionnant ce qui est en train de se passer et du coup derrière potentiellement vous aurez les connaissances pour aller un petit peu plus loin effectivement bitcoin et Ethereum c'est des choses qui sont révolutionnaires et voilà qui vont perdurer et qui vont probablement prendre de la valeur du coup pour s'en protéger on rentre tout ce fort et on part pas dit alors du coup juste pour rebondir là-dessus on a aussi beaucoup de spécialistes d'économistes qui sont plutôt bearish sur cette classe d'actifs des gens Tirol Stiglitz Krugman donc ils sont quand même des noms chez les économistes très influents chez les investisseurs il y a Warren Buffett qui vient de donner son avis et quand même on l'a attendu assez longtemps parce que Buffett en général donne son avis sur beaucoup de choses mais là il a un peu tardé donc ma question c'est là où il y a des pessimistes on a de l'autre côté une classe d'actifs qui a énormément évolué en termes de market cap global c'est quoi les risques aujourd'hui majeurs sur cette classe d'actifs sans en oubliant le risque spécifique à une crypto les risques qui pèsent sur toute cette classe d'actifs alors il y a plusieurs risques un risque lié à l'exécution au trading qu'on en fait tous les jours aujourd'hui pour acheter des cryptos il faut aller sur une plateforme ces plateformes elles sont en majorité non régulées il y a une entrée en euros ou en dollars à faire donc à un moment donné on va laisser ces euros sur une plateforme qui dit si elle est hackée si elle fait faillite si finalement elle n'est pas sérieuse et qu'elle peut s'en aller avec la caisse on peut le faire voilà on peut le faire et puis si jamais elle est hackée et qu'elle perd tous les euros qu'elle avait dessus ou tous les bitcoins qu'elle avait dessus elle n'est pas forcée de me rembourser c'est pas une banque c'est pas une banque dépositaire et je n'ai pas signé en contrat avec elle disant que si elle perd mes euros donc il y a un réel risque de contrepartie puisque je traite avec cette plateforme et cette plateforme c'est mon interlocuteur direct et cette plateforme elle est jeune elle est soumise à énormément de pression de croissance probablement beaucoup de hackers très bien armés très bien armés pour essayer de voler les cryptos qu'il y a dessus donc encore une fois nouveau risque de tout ce monde de hacking donc il y a un risque de contrepartie ensuite il y a un risque on revient encore sur la réglementation mais partout dans le monde les régulateurs prennent des positions si demain la Chine et les Etats-Unis qui sont les deux pays influents sur cet écosystème bannissent totalement les ICO le Bitcoin les plateformes de trading je dis n'importe quoi je vais vraiment le minage c'est un cataclysme pour l'écosystème et on n'aura pas le temps d'aller vendre son expo et d'aller sur toutes les plateformes et dire ok moi mes 10 Bitcoins c'est terminé il y a la Chine qui vient me dire que c'est fini je le vends il y aura une crise de liquidité ce sera un très bon stress test pour l'écosystème et a priori on va perdre ses sons donc il y a le risque de contrepartie d'exécution un risque qui est plus général de régulation et puis il y a le risque de marché je crois que je disais tout à l'heure spécifique à chaque repos de marché qui est toujours la sénonculation d'actifs qui est volatile si je choisis même pas le bon cheval je ne vais pas mais son il y a un risque de conservation pour conserver ces actifs on ne les laisse pas sur la plateforme avec la faillite on ne les laisse pas sur ce qu'on appelle un hot wallet c'est des wallets en ligne parce qu'il est connecté à internet il peut être hacké il y a un certain nombre de sécurité ce qu'il y a aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le cold storage c'est des clés c'est des ordinateurs miniatures filtrées avec une carte à puce à l'intérieur par exemple la société Ledger en France qui fait ça et c'est ce qu'il y a en termes de sécurité le plus éprouvé et quand on ne connait pas il y a d'autres personnes par exemple qui ont des wallets mobiles avec du bitcoin dessus et ça plus vulnérable plus vulnérable les portefeuilles aussi en ligne quand je rentre mon code sur internet sur mon portefeuille en ligne peut-être que je ne suis pas sur la bonne page peut-être qu'on m'a mis la même page mais ce n'est pas la même parce que quelqu'un est en train de prendre les accès donc il y a un certain nombre de risques aussi en termes de conservation qu'il faut bien gérer pour pouvoir prévenir ce qui est étonnant c'est que le call storage au final on revient au serveur on-prem c'est-à-dire on-prem ça veut dire chez toi c'est marrant à l'heure du tout cloud c'est un beau pari que Ledger a fait parce que Ledger quand ils ont commencé à faire des cartes à puce sur des crypto-monnaies tout le monde est dans le cloud sur internet c'est tout de suite alors maintenant ils ont un pari gagnant parce que tout le monde se rend compte que dès que c'est connecté dès que c'est sur le cloud c'est accessible on est aussi dans des communautés où il y a beaucoup de hackers le blockchain c'est de la cryptographie les cryptographes il y a beaucoup de hackers dans cet écosystème c'est-à-dire que l'infrastructure elle elle est décentralisée et elle est partout sur la planète c'est d'ailleurs ça la valeur de tous les réseaux de blockchain qui existent de bitcoin et d'étherion ce sont des réseaux décentralisés sur toute la planète maintenant pour la propriété de ces actifs digitaux effectivement on revient à la base de la base il y a même ce qu'on appelle des paper wallets donc un paper wallet c'est quoi ? c'est où la clé est écrite sur un papier presque à la main qu'on peut aller mettre à la banque dans une feuille et effectivement le réseau il fonctionne de manière décentralisée dans le cloud mais pour le stockage digitaux on revient vraiment à la base de la base qui est le stockage physique j'ai une question insistante sur le transfert d'argent qui utilise la blockchain versus les protocoles bancaires actuels est-ce que pour vous c'est potentiellement une révolution et est-ce que ça peut remplacer les protocoles SWIFT SWIFT versus Ripple est-ce qu'en fait c'est une question blockchain parce que le Ripple c'est pas une question blockchain c'est une super start-up voilà c'est ça c'est que si on regarde tout à l'heure carrément parler le white paper de bitcoin en entête c'était électronique cash voilà donc initialement c'était un de leurs objectifs qui aujourd'hui n'a pas été atteint on peut se dire aujourd'hui payer sa baguette en bitcoin c'est pas possible peut-être que demain ce sera ils ont toute une roadmap de mise à jour qui est prévue et qui a pour objectif de permettre justement un genre de micro-paiement en bitcoin etc et à ce moment-là ça pourrait être intéressant il y a encore beaucoup de travail de la recherche à faire de la technologie à développer c'est pas du jour au lendemain donc non si je raconte tout de suite là aujourd'hui il vaut mieux passer par Swift pour faire un virement donc effectivement après on peut comparer la puissance des deux réseaux et donc effectivement aujourd'hui donc le protocole donc il y a Swift et il y a le protocole Ibiza donc complètement incomparable à ce qui se fait sur la blockchain donc Swift et Ibiza c'est des dizaines de milliers des centaines de milliers au pic de transactions par seconde sur Bitcoin sur Ripple sur Ripple on a quelques milliers quand même de transactions par seconde mais sur Bitcoin et Ripple on est encore très très loin de tout ça maintenant ce qui va se passer enfin ce qui est en train de se passer c'est qu'il y a des solutions qui sont en train d'être développées et qui clairement peuvent multiplier ces chiffres par 10, 100, 1000 10 000 mais effectivement ça c'est pas pour tout de suite donc Ripple qui concurrence on s'appelle Swift et c'est pas ça c'est en cours et effectivement aujourd'hui la solution Ripple c'est-à-dire celle que Ripple propose juste aux banques de transfert donc pour les paiements cross-border elle est aujourd'hui moins chère que Swift et plus rapide que Swift mais ça c'est quelque chose qui est seulement proposé aux banques et c'est-à-dire pour les banques entre les paiements inter-bancaires et donc sur les ça sur les paiements cross-border des compensations entre une banque américaine et une banque japonais sur leur dollarienne et donc là la solution Swift elle est intéressante et elle est plus efficace que Swift pardon je dis quoi Swift elle n'est pas les plus efficaces que Swift maintenant à côté de ça Swift est aussi en train de développer sa solution blockchain de transfert etc moi je les suis pas trop donc je ne sais pas trop dire où ils en sont mais ouais c'est un sujet et une petite précision pour Ripple blockchain quand on parle de blockchain on parle souvent de décentralisation Ripple n'est pas décentralisé comme le Bitcoin Bitcoin aujourd'hui c'est des validateurs qui sont partout dans le monde Ripple c'est une liste de validateurs agréés de validateurs agréés donc une petite liste qui sont de confiance et qui vont valider donc c'est pas du tout le même écosystème c'est vraiment et en plus c'est une start-up qui est déjà en capital etc il y a une tonne de questions est-ce que est-ce que l'état va être capable de réguler une crypto qui est décentralisée alors ça c'est une question qui arrive qui se pose souvent en fait un réseau décentralisé il fonctionne à partir du moment où il y a deux nœuds du réseau deux ordinateurs qui fonctionnent il suffit qu'il y ait un mec en Alaska et un mec en Sibérie qui ont leur réseau un nœud du Bitcoin qui tourne et Bitcoin tourne donc il est très 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 compliqué de shutdown le réseau Bitcoin il suffit qu'il y ait deux nœuds qui fonctionnent il y a eu des tentatives à une époque sur un tout autre sujet mais par exemple le KGB a voulu en fait interdire toutes les photos copieuses en Russie et ils se sont rendu compte que c'est très compliqué et on est sur la même la même logique en fait pour arrêter un système qui est comme celui-ci il faut vraiment arrêter toutes les personnes qui sont sur donc après ce que disait c'est qu'on peut créer des lois on peut les implémenter voilà c'est ça et mettre des gens qui vont enquêter là-dessus et donc aller les arrêter etc et c'est ce qui se passe un petit peu en Argentine et au Venezuela où il y a eu une crise de change la fin 2016 c'était fin 2016 crise de change donc les mecs prennent de l'hyperinflation sur la monnaie locale des 1000% 2000% d'inflation perdent le pouvoir d'achat ils se réfugient dans le Bitcoin ils en achètent ils en minent et c'est au Venezuela je crois où on peut aller en prison si on est attrapé avec des mineurs chez soi ou si on n'attrape à faire un paiement une transaction au Bitcoin ce que fait c'est que l'Etat suit un peu la consommation électrique des gens et dès qu'il voit qu'il y a une consommation de l'électricité par exemple ça c'est un comportement suspect par exemple mais du coup voilà il y a des gens qui vont en prison aujourd'hui pour du Bitcoin mais ça ne les a pas arrêtés et ils continuent toujours d'en acheter avant ça il y a Charlie Schrem qui est une personne un peu connue dans le milieu du Bitcoin qui avait une des premières plateformes d'achat-vente de Bitcoin aux Etats-Unis et donc il a gagné énormément d'argent sauf qu'il s'est fait attraper et il a passé une partie de sa vie avec un bracelet électronique à la cheville et il me semble qu'il est allé en prison quand même mais ce n'est pas pour ça que le protocole Bitcoin s'est arrêté de tourner comme disait Zarré aujourd'hui on est à un niveau où il y a tellement de nœuds donc un nœud du réseau c'est quoi ? c'est un ordinateur qui télécharge toute la blockchain Bitcoin et qui tourne en continu pour valider les transactions qui passent sur le réseau c'est à 450 gigas voilà donc ça c'est un nœud du réseau et effectivement tous les mineurs ils ont la blockchain Bitcoin et avoir la blockchain Bitcoin ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'ils ont la dernière transaction jusqu'à la première donc voilà donc effectivement c'est un software c'est le client Bitcoin qui pèse 150 gigas et effectivement on est aujourd'hui là on est à un niveau où il y a tellement d'ordinateurs comme ça dans le monde que c'est littéralement impossible en fait il faudrait qu'on faire Internet c'est ce qui est si tu cherches c'est un ordinateur la Chine pourrait le faire oui parce que la Chine a cette capacité tu ne pourras pas un shutdown de l'euro tu pourras un shutdown l'utilisation des Chinois sur l'exact mais effectivement ouais mais sinon pour le couper au niveau mondial il faudrait plutôt Internet sur toute la planète après il y a deux manières de réguler quelque chose il y a un interdire et puis il y aura une régulation un peu collaborative le taxer ouais exactement là mais ce qui est génial c'est qu'on parle toujours du régulateur comme le grand TNI qui va interdire les cryptos je pense non on parlait des risques on parlait des risques je pense qu'ils sont arrivés à un stade où ils sont en train de réfléchir avec le maire exemple de la France qui fait une consultation pour les ICO ils ne veulent pas nécessairement les interdire stopper l'évolution du truc ils ont plutôt une démarche je crois qui est assez consultative collaborative d'accompagnement pour que le truc se développe bien et du coup dans cette mesure là je pense que c'est compatible il ne faudra pas dire qu'on a régulé le Bitcoin mais on a régulé peut-être son utilisation du coup est-ce que l'Etat veut freiner le développement de Bitcoin et des autres crypto-monnaies est-ce que déjà il peut c'est très compliqué est-ce qu'il veut ça c'est clairement pas sûr comme on l'a vu petite question plutôt retail du coup quels sont selon vous les différents critères qui permettent d'analyser la création de valeur d'une crypto pas forcément la question n'est pas sur le potentiel spéculatif mais vraiment sur la création de valeur en fait il y a plusieurs types de tokens il y en a de plus en plus à mesure que les ICO se développent on peut avoir un token d'utilité qui va servir à payer un service on peut avoir un security token qui sa valeur va être corrélée au résultat d'une entreprise au revenu d'une entreprise etc on peut avoir au tout début on parlait de community token c'est des tokens qui étaient échangeables que dans une certaine communauté il y a des asset token donc ça c'est des tokens qui vont être collatéralisés j'ai du mal à parler collatéralisés par un certain actif je ne sais pas ça peut être un immeuble ça peut être on a l'USDT donc c'est un USDT est égal toujours à un dollar donc là c'est un asset token qui est qui a pour collatéral un dollar tout ça pour dire que l'étude de la création de valeur de tokens elle se fait d'abord à un niveau un peu top à se dire à quoi il sert qu'est-ce qu'il y a derrière et à partir de là il y a une digression à faire en fonction de son type de token si c'est un utility token à savoir l'Ether par exemple pourquoi l'Ether a pris de la valeur cette année pourquoi l'Ether a pris de la valeur cette année parce que la plateforme Ethereum a pris une position de monopole sur le marché des smart contracts il y a plus de la moitié des entreprises du Fortune 500 qui travaillent aujourd'hui sur l'époque sur la plateforme d'Etherium il y a toutes les ICO on a parlé des explosions du marché des ICO je crois que c'est 90% des ICO qui sont faites sur la plateforme d'Etherium et du coup cet utility token qui est l'Ether a pris de la valeur parce que l'Ether est nécessaire pour le développement des smart contracts il faut acheter de l'Ether pour commencer à développer des smart contracts c'est ce qu'on appelle le gaz et ensuite il faut l'Ether pour souscrire à ce smart contract donc là voilà l'exemple d'un utility token qui a fonctionné qui est une ICO à succès qui est peut-être la meilleure ICO à l'histoire qui est l'une des premières d'ailleurs et dont le fondateur est assez critique de ce qui se passe en ce moment et le fondateur oui parce qu'il a ce positionnement très bien nous on a fait notre ICO un truc qui s'est développé mon idée c'était pas forcément qu'il y ait 10 projets par jour alors même que ça lui bénéficie mais je pense que c'est ça qui est intéressant c'est quelqu'un qui est pas c'est un vrai geek voilà pour ceux qui ne le connaissent pas je vous invite à aller voir à Vitaly on comprend il a un bon nom de drogue c'est un non mais c'est quelqu'un je pense qui a une conviction sur le secteur qui est énorme et puis de toute manière ce qu'il a fait a tellement marché que je pense qu'il y ait une ICO ou un million ICO pour lui sur sa plateforme ce qu'il dit aussi c'est que en fait l'utilité des smart contracts c'est pas que de lever des fonds voilà c'est juste un use case la levée de fonds via smart contracts c'est juste un use case qui est censé être minoritaire c'est censé être un use case qui est minoritaire après le smart contract ça peut être adopté dans énormément de secteurs c'est quoi c'est un smart contract aujourd'hui on l'a juste vu chez AXA qui a fait un produit d'assurance enfin une fois il y a la moitié des boîtes du Fortune 500 qui votent dessus non mais je veux dire qui ont mis en prod alors en plus c'est français donc c'est bien en parler qu'il y a effectivement la souscription d'assurance contre le retard des vols qui peut être souscrit donc en fait tu as un événement déclencheur qui est récupéré par API il y a des oracles qui permettent d'aller voir si l'avion a été en retard ou à l'heure et ensuite ça déclenche automatiquement le premium qui n'est pas encore l'éterre qui n'est pas encore l'éterre la barrière aujourd'hui c'est ça mais on est d'accord parce qu'il y a une tonne de business traditionnel qui aujourd'hui assez simplement et là je mets des guillemets parce que ça nécessite quand même de construire mais les chambres de compensation les notaires tous les intermédiaires les escrocs je pense tous les business que tu as cité là il y a aujourd'hui à minima 5 ou 10 boîtes dans le monde qui sont en train de créer un truc pour l'adresse les registres les cadastres les chambres de compensation l'identité digitale la preuve d'adresse c'est à dire le justificatif du domicile sur blockchain et donc tous ces business là tu as aujourd'hui dans le monde des mecs qui sont en train de travailler les KYC énorme business pour les banques et puis les entreprises comme nous c'est un énorme business et toutes ces boîtes là toutes ces thématiques là il y a aujourd'hui au moins à minima 5 projets dans le monde qui sont en train de travailler là-dessus et 5 je pense que je suis assez conservateur à partir du moment où tu peux automatiser faire en sorte qu'un contrat s'exécute automatiquement sans intervention du même à partir du moment il y a un tiers de confiance dès qu'il y a un tiers de confiance ce tiers de confiance on peut le blockchainiser entre guillemets c'est le consensus c'est le consensus qui va par exemple dans les swaps il y a sûrement des gens qui connaissent les swaps c'est ce qui est plus basique en finances quand on a une condition un taux d'intérêt qui dépasse tant il y a un paiement qui se fait automatiquement tous les produits à barrière on n'a pas besoin d'un back office d'un middle office qui doit vérifier si c'est ceci xy z telle date etc on a blockchain on connait la date l'oracle on a vu le taux d'intérêt il était temps c'est une source de confiance et voilà ça s'est bien et alors est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un oracle un oracle c'est une base de données dans laquelle on a confiance et à laquelle le smart contract vient se ploguer donc c'est un concept c'est-à-dire c'est pas une entreprise c'est un service spécial aujourd'hui c'est un concept aujourd'hui c'est un concept et donc il y a des gens qui développent des services d'oracle et donc leur travail c'est de donner une base de données fiable à laquelle des smart contracts vont venir se ploguer donc là par exemple Physi ils ont décidé que leur oracle serait tel site qui suit je connais pas les sites de redact ils ont décidé que ce serait un site connu c'est tel site qui suit les faits qui est un flight tracker un peu classique ils ont décidé que leur oracle ça serait ça mais donc on est d'accord que d'un point de vue théorique ça pose quand même la question le tiers de confiance il va choisir un autre tiers qui est une source d'information qui va être en fait cible d'attaque puisque dès lors qu'on saura qu'il y a un smart contract qui est codé avec un input une donnée de tel oracle bah moi si je suis hacker et que je veux savoter tel deal je vais rentrer chez l'oracle et je vais il y a un projet qui fait le link qui alors tu me regardes comme si ça n'a rien à voir j'ai peur de dire la bêtise de live prenez des notes c'est parti je viens de te rire non mais qui a pour but de lier les blockchains à des oracles et du coup ça soulève le problème que tu viens de donner et je pense qu'à terme il faudra trouver ce moyen d'identifier voire même de décentraliser la prise d'information mais dans l'idée ce qu'ils veulent c'est décentraliser cette prise d'information parce qu'au final il y a un truc qui est intéressant c'est de se demander qu'est-ce que ça disrupte réellement bitcoin et la blockchain ça ne disrupte pas l'argent ça ne disrupte pas les moyens de paiement ça disrupte les bases de données ça disrupte les bases de données et donc les modifications des bases de données et donc effectivement aujourd'hui quand on a un compte à la banque moi j'ai un compte à la BNP et donc je fais confiance à la BNP si je fais un virement à Charlie elle enlève 1000 euros chez moi et qu'elle mette 1000 euros chez Charlie bonne idée donc là on met la confiance elle est dans la banque quand on décentralise ça quand on crée une banque décentralisée une blockchain cette base de données la modification va avoir lieu sauf qu'elle va être validée par d'autres personnes qui ne sont pas la BNP mais qui sont des ordinateurs en tout cas et qui vérifient par le système de la preuve de travail que tout ça marche comme ça et donc du coup un oracle est-ce que c'est finalement une base de données donc ce qu'il faut c'est juste développer enfin c'est en cours c'est des oracles où les modifications de cette base de données se font par consensus décentralisé et ça c'est en cours également il y a vraiment tous les projets auxquels vous pouvez réfléchir il y a vraiment des dizaines et dizaines de projets qui sont en train de travailler donc on divise l'autorité en un millionième d'individus qui vont tous dire la même chose c'est-à-dire que si vous faites une transaction une transaction de bitcoin votre transaction elle part dans le réseau de bitcoin elle part dans ce qu'on appelle le même pool donc c'est toutes les transactions qui sont en attente d'être validées elle se fait attraper par un validateur le validateur attrape la transaction donc là il y a un petit process avec l'algorithme de cryptage de bitcoin qui est le SHA256 où l'ordinateur tourne à l'infini et essaie de décrypter entre guillemets la transaction et dès que c'est fait il a le résultat de la transaction il l'envoie à tout le réseau tout le réseau fait la même opération il vérifie son calcul comme on disait en maths on a juste à vérifier le calcul de ce premier métal en mettant dans l'inconnu pour voir s'il a trouvé l'inconnu il met l'inconnu dans l'équation il regarde tout de suite si ça marche ou pas c'est instantané pour le trouver le vérifier alors que lui pour trouver la solution ça n'a plus plus c'est schématisé mais en gros voilà c'est ça et donc à partir du moment où plus de la moitié ou plus de 60% ou plus de 70% en fonction des blockchains valide que le calcul est bon alors on ajoute la donnée à la base des données et pour le problème des oracles utilisés c'est la même chose en fait dès que tu as une base des données tu peux avoir une blockchain qui vient et où tu es certain que les données sont justes et qu'elles sont inaltérantes il y a un deuxième sujet tu disais tout à l'heure mais le hacker il peut aller attaquer l'oracle parce qu'il sait que le smart contract est plugé à l'oracle il y a un souci pour les entreprises c'est la privacy en fait les blockchains sont par définition publics initialement et ça pose problème à un certain nombre d'entreprises pour faire leurs opérations sur la blockchain parce que ça veut dire que toutes leurs opérations seront visibles donc il y a des protocoles qui arrivent comme le zero knowledge qui va bientôt être mis en place alors dans Zcash c'est une technologie c'est une technologie c'est déjà mais pour faire des smart contracts en fait avec du zero knowledge il sera potentiellement possible de faire des smart contracts sur Ethereum tout en regardant une privacy tout en étant privé donc le hacker n'aura pas accès à l'information que ce smart contract est publié à ce soir pour expliquer un petit peu le zero knowledge qu'est-ce que ça veut dire c'est la zero knowledge proof et donc en gros c'est l'action de valider un bloc de données peut-être sûr que ce sont les plus bonnes données sans avoir accès à ce qu'il y a dans ce bloc d'accord donc c'est un petit peu complexe et donc voilà donc ça c'est des technologies qui sont en train d'être mises en place et c'est aussi un des freins en fait aux institutionnels pour les institutionnels de collaborer à des blockchains publiques parce qu'en fait elles se disent ok bon donc en fait comme c'est public tout le monde doit avoir mes trucs avec le zero knowledge on peut valider les transactions pour avoir les mêmes avantages qu'une blockchain sauf qu'on ne voit pas les données qui sont d'autres d'accord ok intéressant est-ce que la décentralisation n'est pas le point bloquant pour toute appropriation de cette techno par les états et les banques centrales je pense que la réponse est dans la question cette techno elle n'a pas vocation à être appropriée c'est pas le but par un état ou une banque centrale alors peut-être le frein pour l'implication des états c'est peut-être ça la question il y a quand même un truc intéressant il parle de banque centrale les banques centrales sont clairement en train d'étudier ça pour d'autres raisons mais qui sont la fluidification de leur process on parlait tout le temps de chambre de compensation etc les banques centrales ça leur coûte de l'argent et ça leur prend beaucoup de temps de faire les transferts qu'elles ont à faire pour leurs opérations et elles sont effectivement en train de réfléchir à des coins donc il y a deux business il y a celui des banques centrales entre elles c'est ça le deuxième Charlie le retail tout simplement avec les banques avec les banques de détail la compensation avec les banques de détail c'est un projet fou mais l'idée serait que nos comptes soient alors ce n'est pas une blockchain cette fois c'est un registre décentralisé puisque ça reste une base de données voilà exactement et donc on paierait on paierait Eurocoin par exemple il y a un projet qui peut aller regarder le nom qui a posé la question qui s'appelle le CAD coin et c'est en réflexion au Canada avec la banque centrale du Canada et des acteurs de la finance un peu traditionnel dépositaire il y a eu un rapport c'est quand même si vraiment il veut crever qui est de je crois que c'est la BRI qui est de son rapport un rapport de la BRI sur une technologie de registre décentralisé pour le business des banques centrales un rapport très intéressant qui pourra aller voir et qui répond à cette question ce qui est intéressant aussi c'est que là les validateurs seront quand même des institutions connues et c'est pas tout le monde qui va valider les transactions donc c'est pas décentralisé en fait on est juste en train de tokeniser si on veut la banque centrale et les paiements etc et donc ce qui est aussi intéressant c'est que à tout moment la banque centrale a en temps réel la masse monétaire toutes les transactions puisqu'elle collabore tout en train puisqu'elle a tout de manière digitale et elle a un suivi complet donc on sait que l'économie s'étend en masse monétaire on sait que l'inflation s'étend et donc c'est un outil de pilotage c'est très bien exprimé dans le rapport en question au rapport de la BRI qui explique tout ça et les banques centrales sont ok pour travailler entre elles elles sont en train aujourd'hui de réfléchir un peu chacune de leur côté pour l'instant avec le Cardcoin qui est l'un des projets les plus avancés la BRI pour information c'est la banque centrale des banques centrales et elle a plein de banques centrales dans le monde entier sous sa compétence petite question de Clément qui demande est-ce que Cardano est la prochaine génération blockchain après Bitcoin et Ethereum alors ça c'est la question qu'on n'aime pas parce que du coup clairement on va répondre et on va dire je ne sais pas quoi et on va dire ah mais génial moi tout ça je t'ai un peu de Cardano et alors ça c'est une raison indépendamment du prix oui complètement et la deuxième raison c'est que moi personnellement je connais assez mal Cardano donc je ne veux pas trop m'avancer juste ils ont fait une ICO pendant deux ans c'est l'ICO la plus longue de l'histoire ils ont laissé ouvert pendant deux années je pense qu'ils ont commencé un moment où les ICO étaient inconnues c'est comme une journée porte ouverte mais toute l'année exactement ils ont commencé à un moment où c'était pas très connu ils ont vu que ça prenait du coup ils ont laissé ouvert 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 pendant deux ans et ils ont atterri dans le top 20 du jour au lendemain puisqu'ils ont fait des milliards on était un équivalent un jour on a vu Cardano tourner notre top en revanche je ne suis pas du tout expert de Cardano en revanche je ne sais plus si on en a parlé au début mais effectivement ce qui est en train de se passer aujourd'hui c'est un peu comme un peu comme au début des années 90 avec la création d'internet donc aujourd'hui là où il y a le plus de valeur c'est dans les infrastructures les blockchains Cardano c'est une blockchain Bitcoin c'est une blockchain Ethereum c'est une blockchain NEO etc tous ces protocoles là c'est vraiment la base de la base de la technologie blockchain et effectivement c'est un peu comme dans les années 90 investir dans HTTP SMTP des trucs comme ça aujourd'hui et donc effectivement moi ce que je peux répondre c'est que il faut en gros il faut suivre toutes ces blockchains là qui sont à la base de la techno et qui vont se développer avant les services mass market avant les Facebook avant les Amazon de la blockchain ce sera des services comme Bitcoin Ethereum Cardano NEO je sais pas petite question du coup pour vous en tant que sur votre activité de portefeuille comment est-ce qu'on reste serein quels outils de pilotage on a sans à la fois d'un côté devenir fou sur la surabondance d'informations et de news qui définit un peu cet écosystème en ce moment et sans de l'autre côté rater une news trop importante qui peut du coup en termes de perf complètement faire un gros trou dans la perf alors en termes de là je vais répondre avec une réponse qui est plus pour des investisseurs professionnels parce que la manière dont on procède parce que la manière dont on procède c'est vraiment de l'investissement professionnel ce qu'on fait on a un temps plein dessus donc nous à temps plein on a des logiciels de suivi qu'on a développés nous-mêmes donc avec un certain nombre de règles de trading donc des prises de profit notamment et on essaye au maximum de sortir le sentiment de nos processus d'investissement donc ça c'est une des méthodes qui permet et permettra également à les personnes qui écoutent de ne pas regarder leur blog folio tous les soirs avant de dormir et à 4h du matin donc c'est vraiment d'avoir des processus qui sont très clairs et qui nous permettent de faire des prises de profit ou de couper ou de rentrer à certains moments sans avoir le sentiment sans avoir cet affect qu'on prend à un point parce qu'on va se dire ça peut faire 3 000 ça peut faire 3 000 l'autre il a fait 3 200 pourquoi je coupe maintenant donc ça c'est une des premières choses après la deuxième chose c'est d'avoir une stratégie qui est également claire sur quoi c'est une bonne question c'est bon est-ce qu'on investit 20% sur des ICO est-ce qu'on investit 10% sur des TAP vraiment il faut avoir une stratégie qui est claire et il faut laisser du temps aussi quand on investit à des coins en les ayant bien compris et ce qu'on conseille aussi sur lequel je suis assez confort pour vous dire de ne pas faire c'est de telle personne mon copain il m'a dit d'acheter XRP parce que ceci parce que cela j'y connais rien j'achète ça monte dès que ça baisse vous prenez peur vous vendez vous vendez à perte donc vraiment il faut bien comprendre ce dans quoi on investit quand on comprend bien ce dans quoi on investit on a beaucoup 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 plus de facilité à laisser même s'il perd de la valeur parce qu'on est sur une conviction qui est de long terme et c'est comme ça qu'on arrive à sortir cette pression parce que c'est un marché qui est créatif on peut perdre 40% de son portefeuille en 2-3 jours le problème moi je fais l'avocat du diable c'est que le problème de ce rationnel c'est sur un stock tu peux avoir une conviction parce que tu peux avoir une méthode qui va rapporter la valeur du stock aux actifs aux earnings etc là il n'y a pas ces maîtresses qui sont des maîtresses des rules of thumb des repères que tu peux avoir pour dire j'achète cher mais parce que j'ai le sentiment que ça peut prendre encore pour telle et telle raison ou j'achète pas cher et je pense que le marché est sous-évalué là tu ne sais pas si tu achètes cher ou pas cher c'est à dire qu'aujourd'hui les boîtes qui se valorisent le mieux c'est les boîtes qui génèrent de la data je donne un exemple Trello a été racheté Trello c'est un truc pour fabri ouais Trello 50 millions bien plus ils ont été rachetés vraiment je ne me souviens plus du chiffre mais très cher probablement qu'ils ne généraient pas ça mais ils avaient une data énorme 10 millions de users etc c'est quelque chose qui n'est pas palpable tu disais tout à l'heure on peut se raccrocher à des earnings ou à des revenus sur une boîte 425 millions de dollars 425 millions une acquisition j'avais ça en tête j'ai pas osé le dire 50 je vais être à côté de la paix voilà tout ça pour dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas ce qu'on connaît de fondamentaux sur une boîte classique qu'il n'y en a pas tout court il y a toute une taille de réseau une communauté à comprendre combien de personnes travaillent dessus combien de développeurs sur telle blockchain quelle est la taille quelle est la taille de la communauté c'est juste que ce sont des nouvelles métriques qu'il faut appréhender ou apprendre à connaître au fur et à mesure pour répondre à la question et revenir à la question qui était de comment on fait pour ne pas devenir fou si on investit dans on peut mettre des stop order tout simplement si on a à peu près confiance dans la plateforme dans laquelle on est j'ai acheté à temps et je mets un stop order à 5% en bas et au moins je suis sûr que je ne perdrai pas plus que 5% enfin voilà moi je conseille surtout de faire ça et le truc c'est que au final notre objectif il est tout le temps dans deux ans c'est à dire que si ça nous arrivait de passer sur une pause en particulier de passer des semaines et des semaines et des mois à moins 50% moins 60% où le truc est mort et on se dit que ça ne va jamais redécoller et au final derrière tu peux avoir une annonce incroyable l'équipe qui te sort un partenariat un peu derrière les fagos etc donc là c'est un petit peu de la chance mais au final le truc c'est que quand on vise à très très long terme on ne se soucie pas trop d'un moins 20% d'un moins 20% sur la semaine ou quoi et par contre le truc c'est qu'effectivement nous ce qui nous faut tenir c'est en plus guillemets c'est les convictions après les conseils c'est juste de ne pas avoir d'appli de suivi sur son téléphone et de rentrer comme ça en incrémental toutes les semaines quel que soit le prix ça ça permet il ne faut pas s'improviser les traders de crypto-monnaies on peut investir dans les crypto-monnaies parce qu'on a une conviction parce qu'on a bien compris quelque chose mais il faut l'investir et l'oublier d'ailleurs nous on ne dit pas comme les traders on ne dit pas qu'on est très bien dans l'écosystème pour terminer est-ce que vous voulez dire un mot de votre sentiment sur le rôle et l'appétit des institutionnels sur ce secteur parce que je pense que beaucoup de retail investors ont leur conviction après avoir lu des papiers et des et renseigné des forums et Reddit et Telegram etc mais qu'est-ce qu'ils en pensent les instits en France et peut-être si vous avez une perspective internationale alors le premier pays à vraiment avoir mis les pieds dedans à une échelle instits c'est des USA il y a plusieurs VCs dont Union Square Ventures Sequoia je vais en oublier Inverse qui sont les meilleurs VCs du monde juste je te coupe Sequoia c'est Apple Google Cisco c'est toutes les boîtes c'est les premiers à avoir mis les pieds dedans cette année il y a des fonds qui se sont levés les premiers invests à avoir souscrit à ces fonds c'est les VCs qu'on vient de nommer sur plusieurs de centaines de millions d'euros pendant le site Téquin Polychain Capital qui gère aujourd'hui je crois 400 millions 200 millions du coup maintenant c'est quelques milliards voilà et du coup maintenant plusieurs milliards grâce à la perte mais en termes de collecte on parle en centaines de millions donc ça c'est pour l'appétit institutionnel aux USA dans un pays qui a la réponse pour ce genre de liste maintenant on parle de la France il faut être honnête c'est pas encore demain qu'un assureur va mettre une partie de son bilan dans les crypto ou même juste dans le Bitcoin c'est pas demain qu'on va avoir un fonds de 400 millions sur la blockchain etc je pense quand même qu'il y a un intérêt l'association la FGC c'est le meilleur exemple on a réuni on n'a rien de temps tous les plus gros acteurs de la gestion d'actifs donc ils sont tous curieux ils ont envie de comprendre ils ont envie de développer l'écosystème pour qu'il devienne durable c'est qui ces acteurs c'est les co-fondateurs Gide qui est l'un des plus gros cabinets d'avocats en France Eiffel qui est une société de gestion qui gère 2 milliards PWC qui a été une petite big four et qui a été rejoint par ses compères KCIS qui est la bombe en dépositeur qui doit dépositer je ne sais pas quelle grosse part de tous les fonds et les sociétés de gestion en France etc donc voilà c'est la preuve qu'il y a un écosystème qui est prêt à se créer et à se développer la contre-preuve et le petit critique c'est qu'aujourd'hui ce n'est pas encore fait et que le régulateur n'est pas prêt ces acteurs-là ont envie de comprendre mais ils ne sont pas prêts non plus et du coup les investisseurs seront prêts le jour où on pourra leur proposer quelque chose qui rentre dans leur critère dans leur case le type de fonds qu'ils ont l'habitude de voir tous les jours là ils pourront mettre un ticket aujourd'hui ce n'est pas le cas est-ce qu'ils n'ont pas peur que ce soit trop tard le jour où le cadre réglementaire sera défini la première fois que j'ai acheté un éter j'avais l'impression que M.S.Rama qui l'avait acheté à 40 dollars j'étais carrément je lui ai dit pourquoi tu me fais acheter ce truc à 40 dollars c'est trop tard c'est n'importe quoi et donc du coup est-ce qu'ils n'ont pas peur pour la fois ça vaut plus de 1000 dollars aujourd'hui et vraiment j'ai fait la gueule pendant une semaine en plus ça a baissé et tout je ne voulais plus voir pendant une semaine on n'était plus amus tout ça pour dire qu'est-ce qu'ils ont peur je ne sais pas il faut réussir à construire une réflexion intelligente autour de la classe d'actifs autour de cet écosystème qui est en train de se développer et puis un institutionnel il ne va pas chercher le fois 1000 il ne va pas chercher ça il va essayer de comprendre il va essayer de se dire est-ce que ça va se développer et il imite la perf si c'est fois 1000 fois 2 fois 15% si c'est juste 15% il s'en fout un peu ce qu'il veut lui c'est qu'il ait un vrai rationnel derrière et c'est en train de se construire et je pense que c'est c'est plus sur ces arguments-là plus que juste sur de la perte de dire est-ce que c'est trop tard ça a fait fois 1000 est-ce que demain on va voir des très gros asset managers type BlackRock qui vont commencer à mettre des micro-poches qui représenteront déjà des centaines de millions de milliards de fidélities ils ont déjà commencé à mettre par exemple les infos sur Bitcoin je crois d'autres qui se manent sur leur site d'accord le variable pour leurs clients pour qu'ils puissent suivre ils ont branché ça à Coinbase je crois on peut imaginer qu'un fidélity on a la 6 lieux de fidélity qui croient pas mal en ces technologies et qui le revoient à chaque intervention publique qu'un fidélity pourrait faire ils vont être très lents par exemple l'exemple de Tobam est assez frappant donc Tobam c'est des français c'est le premier fonds Bitcoin français donc ils ne sont pas régulés ils sont juste approuvés par l'AMF et Tobam ce qu'il dit c'est que ça fait 2 ans qu'il travaille dessus donc ils sont assez avant-gardistes ils ne sont pas régulés ça veut dire qu'un AXA ne peut pas mettre chez eux c'est ça ? oui mais qu'un hedge fund privé peut rentrer c'est d'ailleurs notre hypothèse c'est d'ailleurs à peu près ça leur clientèle peut-être pas en France et peut-être des trucs qui ont l'habitude de faire des trucs un peu exotiques et voilà donc l'exemple c'est quoi c'est que c'est des français ils ont lancé génial pour eux sauf qu'ils ont mis 2 ans avant de lancer quelque chose donc on peut imaginer que si BlackRock a commencé à travailler là-dessus l'heure dernier ils ne vont pas lancer cette année peut-être pas celle d'après etc ça va se faire ce sera juste beaucoup beaucoup plus long qu'une ICO que des gens comme nous qui se mettent là-dedans ce que disait aussi Michael Lerogratz qui est ancien partenaire de chez BlackRock et de chez Fortress Capital il disait ça il y a un mois que dans l'horizon de 6 mois on verrait aux Etats-Unis un inflow d'argent institutionnel sur ces crypto-monnaies et il disait ça de source fiable donc je pense qu'il est très connecté de sa position et c'est un peu ce que je disais au début c'est savoir qu'aujourd'hui il y a depuis fin 2017 depuis le dernier trimestre 2017 il y a des gens qui sont vraiment au port du Bitcoin et qui sont en train de rentrer et des gros investisseurs qui sont en train de rentrer doucement par petit ticket pour apprendre la classe d'actifs pour la comprendre et nous on travaillait par exemple avec un multifamily office dans le cadre de l'association et de notre relation avec EPM et eux ce qu'ils disaient c'est moi je ne vais pas le proposer à mes clients tant que je ne comprends pas et tant que je ne sais pas comment est-ce que je peux l'intégrer dans mon offre et comment est-ce que ce nouvel actif se comprend donc ils vont rentrer ils vont juste faire avant tout ça ce travail vraiment de compréhension et donc pour faire ce travail de compréhension il faut sortir un peu les signaux du bruit ambiant du marché après il y a un intérêt aussi des banques privées il y a leurs clients ils appellent souvent un banque privé les familles et les desks et les desks de vente institutionnelle Goldman qui lance son des crypto Goldman Sachs qui lance un des crypto en jouant je pense que c'est les places de summer qui vont être les plus chères donc il y a un intérêt aujourd'hui Goldman on ne sait pas où ils en sont ils sont en train apparemment de regarder comment ils pourraient faire la custodie parce que c'est c'est un vrai problème auquel on a été confronté nous-mêmes dans la structuration du fonds d'Eiffel réduit les français donc aujourd'hui en cassez les sociétés générales et le BNP il ne faut pas vous faire la custodie de vos bitcoins donc il faut avoir des vraies solutions des partenariats des sociétés de sécurité il faut que l'actif aussi soit classifié que ce soit soit un autre actif soit un instrument financier pour savoir si on fait la conservation des titres et leur restitution en cas de perte ou si on fait juste le cash monitoring donc la tenue registre etc. donc c'est un certain nombre de comment on audite aussi un fonds régulé un certain nombre de questions comme ça auxquelles il faut répondre donc il faut avoir une solution qui est sécurisée c'est des questions de définition en fait et ensuite implique les questions de règlement en France en tout cas c'est la classification et de la classification découlant les règlements toutes les procédures simples connues et prouvées que ces gens-là ne connaissent pas mais sans ça on ne peut pas je pense que on va s'arrêter là je vais finir avec quelques annonces pour les gens qui nous regardent on a prévu de lancer une première formation sur les cryptos qui sera animée par ces messieurs le dimanche 10 février c'est une formation d'une journée qui a vocation à se focaliser sur les outils sur les best practices sur les sources d'informations sur les risques et comment est-ce qu'on les gère c'est une formation sur laquelle on va communiquer très bientôt et qui sera une formation sur le modèle classique des formations alumni mais avec du coup un contenu très différent sur les cryptos à destination à la fois d'un retail investor mais si vous êtes pro et que vous avez besoin aussi d'informations sur ces sujets-là cette formation sera idéale également pour vous soit à titre pro soit à titre perso je termine également donc ça c'est le 10 février c'est un samedi pardon pas un dimanche samedi 10 février ce sera à Paris autre info on organise un after work alumni le 25 janvier c'est l'occasion de venir échanger sur ces sujets ou sur d'autres sujets relatifs au métier de la finance et du conseil et on sera heureux de vous y retrouver toutes les infos sont sur la page Facebook d'Alumni dans les events et n'hésitez pas si vous avez des questions à nous envoyer un mail à contact arrobase alumni.fr on répond à tous les emails on répondra pas aux demandes de conseils d'investissement parce qu'on n'en a aucune idée tout simplement je vous remercie beaucoup Charlie, Karim et Zare de votre présence je rappelle que vous êtes les fondateurs de l'association française de gestion des cybermonnaies l'AFGC qui rassemble des institutionnels autour d'une gestion soutenable de cette classe d'actifs avec également une activité d'investissement et une activité de plateforme de liquidity provider qui s'appelle Wurton et qui n'est pas encore live je crois uniquement à destination d'investisseurs institutionnels Wurton W-O-O-R-T-O-N n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations à nous écrire à contact arrobase alumni.fr merci beaucoup de nous avoir suivis pendant ce live et à très bientôt merci 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 merci